On va découvrir la fameuse salade de chez McDo. C'est parti, vous découvrez en premier. Oh non, 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 je suis trop quoi. Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation VS entre la salade César de chez Burger King VS la salade non César de chez McDo. Je vous explique rapidement la situation. En gros, je me suis rendu au McDrive, donc au McDo. J'ai commandé et payé ma salade César et arrivé au dernier guichet pour prendre la commande, justement. Maintenant, ce qu'ils ont plus de salade César. Malheur, les amis, malheur. Parce que de base, le titre de la vidéo, c'était salade César Burger King VS salade César McDo. Du coup, ils m'ont proposé deux autres salades. La melon jambon cru. Voilà, j'aurais dû prendre celle-là, finalement. Moi, je me suis rabattu sur la salade mozzarella. D'ailleurs, vous, dites-moi en commentaire si vous prenez des salades dans les fast-foods. Dites-moi plus précisément. Je sais qu'il y a pas mal de sortes de salades, donc je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous prenez comme salade dans les fast-foods. Au passage, avant de commencer la comparaison et la dégustation des deux salades, n'hésitez pas aussi à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner. On est bientôt 50 000 sur la chaîne. A checker ma description et activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. On part tout de suite pour la comparaison des deux salades entre la salade mozzarella de chez McDo et la salade César de chez Burger King. Donc ça, c'est une nouveauté. Elle date d'une semaine. J'ai vraiment hâte de la tester. Elle me donne grave envie. On va commencer justement par la salade mozzarella de chez McDo. Donc, pour commencer, niveau packaging, c'est une boîte à salade. On dirait un ring du FC. Je ne sais pas vous, un octogone. Ah non, il manque un et un. Non, il n'y a que six côtés là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. La salade McDo, elle m'a coûté... Accrochez-vous bien, les amis. Elle m'a coûté 8 euros sans le menu. Rien du tout. 8 euros la salade. Je ne vous raconte pas de salade. Avec la salade, ils m'ont proposé une sauce César ou une autre sauce. J'ai décidé de prendre la sauce César pour se rapprocher de la comparaison avec la salade César de chez Burger King. Elle m'a coûté 7,90 euros, mais elle m'a l'air plus généreuse. La voici. Wow. C'est énorme. What the fuck, man ? On dirait une soucoupe volante. Incroyable. Regardez-moi ça, la salade César Burger King. Alors là, on est plus sur de la largeur et là, de la profondeur. Donc, en vrai, je pense que c'est kiff, kiff. Je pourrais les mettre dans un bol ou dans une assiette pour comparer la quantité. Mais flemme. Avec la salade Burger King, ils m'ont proposé de la sauce César. Donc là, on a de la sauce avec un papier carton un peu mouillé. Et là, plastifié. Donc franchement, niveau quantité, ça va après 8 euros unités les deux. Je trouve que ça fait super cher. Pour s'excuser de l'absence de la salade César, McDo m'ont donné une bouteille d'eau. Donc là, je suis actuellement chez moi. Donc, vous doutez bien que les couverts en carton, je les mets de côté. On va prendre un vrai couvert. Je pense qu'on va commencer par la salade de chez McDo. Donc, la salade mozzarella avec sa sauce César. À l'intérieur, on va y retrouver quoi ? Déjà, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, c'est présenté sous forme de sauce comme celle du Burger King. Et pourtant, c'est dans un espèce d'octogone. Voilà, juste ici. On a des pâtes et une boule de mozza avec des tomates, de la salade. Mais je ne sais pas s'il y a des pâtes à l'intérieur. Ça m'arrangerait parce que de l'autre côté, il me semble qu'il y a des pâtes. On va découvrir la fameuse salade de chez McDo. Donc, c'est parti. Il y a deux doigts là. Il faut ouvrir comme ça, non ? C'est parti, vous découvrez en premier. OK, il y a des pâtes, je suis rassuré. Avec la boule de mozza au milieu. Donc, ça sent la salade. Oh non, non, je suis trop court. En fait, c'est à cause de vous. J'ai envie de vous montrer, de vous partager mon plaisir. Mais mon plaisir, il ressemble à ça. Vous ne voyez pas la boule de mozza, si ? Elle est où, la boule de mozza ? Vous la voyez ? Parce que c'est du blanc sur du blanc. Elle est où ? Elle est là. Elle est où ? Je ne la vois pas au retour de la caméra. Ah si, elle est là. Bref. On va découvrir la Césaré Bowl avec la revisité d'un grand classique. Un mix de salade, un filet de poulet pané, des pâtes cuisinées à la napolitaine, des tomates marinées, du ganapanado et d'un duo d'échalotes fines herbes. Donc, la salade, elle ressemble à ça. Elle est juste là, sur mon pouce. Elle me donne moins envie, finalement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus envie d'une salade César McDo, mais je ne l'ai pas. Donc, je suis grave déçu. Donc, c'est parti. On ouvre. Appelé. Wouh ! Ok. Ah oui. Oh, ça sent trop bon. Ah oui. Ah, franchement. Franchement, je suis hype. Je suis hype par la salade. Morceau de poulet. J'ai vraiment hâte. On va commencer par celle du McDo, mais là, pour le coup, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'il faut couper le milieu de la mozza. On s'en fout, on n'a pas vu, mais je vais la couper en quatre. Là, je fais un sacrilège. Je ne sais pas si ça se fait. Moi, je ne suis pas du tout habitué aux salades. Il me semble qu'il faut verser la sauce cheddar et après, secouer la boîte. Wouh ! Il y en a pas mal. Je ne sais pas si je vais tout mettre. Ça va être écœurant, non ? Après, si je secoue bien, c'est bon, non ? Non, je pense que je ne vais pas tout mettre. C'est parti. Maintenant, on secoue. Avoue, tu as senti la catastrophe arriver. Mais là, j'ai géré. Je crois que j'ai fait une merde. Ce n'est pas grave. Ça me donne envie quand même. On va mettre ça là. C'est parti. Dégustation de la salade. La fameuse salade mozza et non César de McDo. Je prends une bonne quantité. C'est parti. Avec de la mozza, des pâtes, de la salade. Tapant un croc dans la salade, je me rends compte que c'est la première fois que je mange de la salade en vidéo. C'est un truc de ouf, c'est historique. Je vais essayer de faire un bon mélange, une bonne bouchée. C'est parti. Avec la mozzarella. On sent bien la fraîcheur de la mozzarella. Franchement, super frais. Par contre, les pâtes, on les sent beaucoup moins. Même pas de texture, rien du tout. Regardez, pourtant, il y en a un. Je vais goûter une pâte solo. Niveau texture, c'est assez dur. Mais quand on a de la salade, plus de la mozza, on ne sent pas trop les pâtes. Je ne suis pas habitué à manger ce genre de pâtes. Mais ça change, c'est bien en vrai. J'aime bien la cuisson. On va mettre la salade McDo de côté avant de passer à la salade de chez Burger King. Elle me donne grave envie. Petite pause. C'est parti. On passe maintenant à la salade. César de chez Burger King. Oh non, c'est trop liquide. Mais normalement, c'est censé être liquide. Je ne vais pas tout mettre encore une fois. Il ne me reste pas la moitié, mais un peu. On va secouer. D'ailleurs, dans l'autre salade, il y avait des petits copeaux. On ne les a même pas sentis. Ou alors... Non ? Si je bête. C'est dans la salade Burger King, justement. Et d'ailleurs, je l'ai mangé. On le sent super bon, le parmesan. Regardez-moi ça. Là, ça a l'air vraiment plus généreux, plus goûtus. C'est parti des pâtes, de la salade, de la sauce. Est-ce que je vais pouvoir tout mettre ? Je ne pense pas. On ne va pas tenter le diable. Franchement, en une bouchée, j'ai eu largement... Enfin, vraiment, plein de saveurs comparé à la salade du McDo. C'est reparti. Par contre, je pense que j'ai trop blindé en sauce. Il y a vraiment beaucoup trop de sauce. Et pourtant, je n'ai pas tout mis. C'est dommage. Mais sinon, en soi, la salade est goûtue. Je vais essayer de choper des pâtes, parce que celle du McDo, j'ai vraiment kiffé. On a une bonne bouchée. C'est parti. Je ne vais goûter que les pâtes. Je préfère quand même la texture des autres pâtes, celle du McDo à celle du BK. Ce que je trouve dommage dans la salade de chez Burger King, c'est que de base, il y a de la sauce. Et ils mettent quand même de la sauce César. Donc, j'en ai rajouté un peu trop, je trouve. Et ça masque le goût. La sauce prend tout le goût sur la salade. Pâtes, poulets, salades. Trop de sauce. La dégustation, franchement, pas mal la découverte. Je n'avais jamais pris de salade auparavant dans les fast-foods. Vous, dites-moi en commentaire si vous en prenez régulièrement des salades. Ça peut être des salades César, ça peut être des salades melon, jambon cru. J'ai vu au McDo qu'il faisait ça, il m'a même proposé. J'aurais peut-être dû la prendre au lieu de tester la mozza, peut-être une prochaine fois. En ce qui concerne mon avis sur les deux salades que je viens de tester, ça rafraîchit bien. Par contre, je trouve que dans la salade du Burger King, je n'avais pas mis énormément de sauce César. Enfin, j'en avais mis une dose, mais pas toute la dose. Et je trouve qu'avec la sauce qu'il y avait déjà à l'intérieur, le mélange, pourtant, j'ai bien secoué, tout est réparti. La sauce m'a écœuré à force. Le poulet, super bon. Les copeaux de parmesan, super bon. La salade, c'est de la salade classique. Les petites pâtes, elles font l'affaire. Mais je préfère quand même les petites pâtes de chez McDo. Mais en soi, la salade, elle est bonne. 7,90€, si vous voulez tester sans le menu, c'est comme vous voulez. Je sais, ça fait cher pour de la salade. Après, si vous êtes fan, si vous avez envie de tester une salade, n'hésitez pas à la tester. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En ce qui concerne la salade de chez McDo, j'ai envie de dire qu'elle est moins dégoûtante. Elle est moins écœurante que celle du Burger King. Elle a beaucoup moins de sauce, mais on sent moins les saveurs. C'est bizarre à dire. On sent moins les saveurs. Je trouve que pour 8€, c'est cher. Pareil pour celle du Burger King. Mais si vous avez envie de tester, n'hésitez pas aussi à la tester. Il y a aussi celle au melon et au jambon cru. Comme je vous le disais, celle-là me donne envie. C'est original. Ce n'est pas souvent qu'on mélange du sucré et sale. Je pense que c'est kiff-kiff. D'un côté, on a une salade qui écœure plus, mais qui a plus de goût. Et de l'autre, elle se fait discrète, mais elle écœure moins. Donc, c'est kiff-kiff. Si j'ai un avis à vous donner, n'hésitez pas à tester une des deux. Je n'ai pas de salade à vous donner en particulier. Donc, voilà. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner. On est bientôt 50 000 abonnés. Checker ma description. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501